Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 6 janvier 2022 et le marché semble prendre une décision plutôt à la baisse. On va voir si justement c'est alarmant ou non. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le graphique du Bitcoin ? Est-ce que le marché est prêt à aller aux enfers avec un Bitcoin qui retournerait par exemple aux 30 000 ou aux 20 000 dollars ? Ou est-ce qu'au contraire simplement le marché nous offre une opportunité supplémentaire pour investir avec une dernière vague haussière qui pourrait se produire ? Bien sûr, je n'ai pas la réponse exacte à cette question mais on va analyser tout ce qu'il se passe en ce moment pour essayer de déterminer le plus probable des scénarios. Hier en fait, cette chute a débuté aux alentours de 16 heures pour quelques heures plus tard, donc aux alentours de 23 heures, avoir un Bitcoin qui sur cette mèche d'excès a établi quasiment moins 10%. Ça s'est ressenti sur l'ensemble du marché puisque tout a chuté en même temps. Ce n'est pas pour rien qu'on analyse le Bitcoin à chaque fois courant des émissions, même si vous n'en avez pas dans votre portefeuille car vous privilégiez les alcoins pour diversifier votre portefeuille. Vous êtes soumis quoi qu'il arrive au cours du Bitcoin et c'est encore vérifié ici, c'est le leader. Si le Bitcoin lâche, s'il perd 10%, l'ensemble de la map et du marché établit le même genre de performance avec même quelques fois des performances encore plus négatives pour certaines alcoins. On peut noter ici que le Bitcoin a perdu 7% sur 24 heures et que l'ensemble des alcoins est sur une moyenne d'environ 10% en tout cas sur le top 50. Avec quelques exceptions, notamment celles qui ont le plus performé ces derniers jours et ces dernières semaines, ICP par exemple qui établit moins 18% et également Tezos qui établit moins 16% sur 24 heures. Sur l'émission que j'ai tournée hier, on avait une alcoin dominance qui se trouvait là-haut sur ce sommet. Et je vous disais qu'effectivement, si on clôturait dimanche au-dessus de cette ligne de tendance que j'ai tracée à l'écran, eh bien un signal haussier et bullish nous aurait été donné. Alors ce n'est pas encore fini, nous sommes le jeudi, la semaine se terminera dimanche, on va voir où est-ce que l'on clôture sur l'alcoin dominance. Mais cette chute express du Bitcoin a ramené l'alcoin dominance en dessous de cette ligne. Regardez si je me mets en droite, on observe finalement qu'on respecte de façon assez précise et parfaite cette ligne de résistance. Et je le rappelle pour ceux qui arrivent que maintenant par exemple sur la chaîne, si jamais on ne casse pas cette ligne par le haut et qu'on n'a pas de signal bullish rapidement, il est fort probable que l'on revienne chercher la ligne basse. La ligne basse, je vais vous la redessiner de façon plus précise parce qu'elle n'est pas hyper précise ici. Ça pourrait nous amener sur une alcoin dominance qui retournerait ici, ce qui pourrait établir moins 17% en moyenne sur les alcoins par rapport au prix actuel. Ce qui voudrait dire que maintenant qu'on a un Bitcoin qui se situe sur les 43 000, on pourrait encore voir moins 17% par rapport au Bitcoin de l'Ether. Donc un Ether à 2500 avec un Bitcoin sur les niveaux actuels, c'est envisageable si jamais ce scénario se produit. Alors je vous parle ici de l'Ether pour exemple, mais je veux dire que si l'alcoin dominance perd 17%, ça concerne l'Ether et l'ensemble des crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin. C'est-à-dire que c'est la moyenne de tous les alcoins. Donc autant vous dire que si ce scénario se produit, votre portefeuille risque d'en prendre un coup. Peut-être qu'il a déjà pris un coup, mais sachez que ça peut être bien pire. Mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas paniquer, ne pas simplement regarder les chiffres, mais regarder le graphique long terme et essayer d'estimer ce qui pourrait se produire dans les prochains mois, sans forcément aller vendre toutes nos cryptos simplement parce qu'il y a eu moins 10% sur le Bitcoin. Je sais qu'il est difficile de garder la tête froide après autant de semaines consécutives bériches sur le Bitcoin, mais quand on regarde le graphique, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de revendre ici ou pas ? C'est la simple question qu'il faut se poser. Est-ce que vous pensez que ici, voilà, c'est le moment où il faut revendre toutes ces cryptos ? Sachant que, ici, on a fait un nouvel ATH, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plutôt sur une tendance haussière, on revient chercher un point bas. La question, c'est soit on vient chercher un nouveau sommet, on va peut-être chercher les 80 ou 100 000, soit on dessine un scénario bériches, mais le scénario bériches ne va probablement pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va descendre, on va remonter, on va peut-être nous dessiner un M comme ceci, voilà. Ça serait un scénario bériches envisageable. À ce moment-là, ça sera peut-être plus intéressant de revendre ces cryptos lors de cette poussée du Bitcoin. On entrera plutôt dans le vif du sujet courant de l'émission. Là, c'était un tour rapide avant introduction. Aujourd'hui, on va aller voir le Bitcoin, on va aller voir le graphique de l'Ether et du Binance Coin, qui sont les trois plus grosses capitalisations du marché. Et on fera éventuellement le parallèle avec la bourse traditionnelle. On ira voir l'indice du dollar, on ira voir le SP500, qui sont les deux graphiques que j'aime bien regarder de façon générale. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on est sur le Bitcoin. On a notre point de confluence que l'on a tracé ensemble il y a quelques semaines déjà, qui est matérialisé ici, pile-poil, à la jonction entre ces trois trendlines, très bien dessinées ici à l'écran, qui ont été tracées sur les clôtures des cordes chandelles. Regardez ici, je me suis mis en droite, et on peut vraiment observer les points de touche sur ces trendlines, qui sont assez précises à chaque fois. Et effectivement, il y avait ce point de confluence qui s'était dessiné, sur lequel nous sommes actuellement. Alors oui, au niveau de la temporalité, etc., ça ne correspond pas forcément pile-poil. Au niveau du prix non plus, on est un petit peu plus bas actuellement, mais vous le savez, la semaine n'est pas terminée, aussi bien on va clôturer sur les niveaux des 44 000, donc à voir. Si on ajoute à cela le Fibo qui reprend cette hausse, les 61,8 se trouvent à 44 500 dollars approximativement. Là, on voit que le cours est en train d'intégrer la zone de rechargement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait évoqué sur la chaîne à chaque fois la possibilité d'un retour en zone de rechargement qui n'avait à chaque fois jamais lieu. Donc quand le marché, en fait, a touché un point bas à cet endroit-là, regardez, au mois de juillet 2021. Derrière, on a eu la hausse très rapide. Moi, j'étais ici sur la chaîne à vous dire, attention, il est fort probable qu'on vienne rechercher une zone de rechargement à un moment donné, et ça n'a pas eu lieu ici. Ça n'a pas eu lieu. On est allé chercher encore un point plus haut, même un nouveau sommet, un ATH. J'étais donc un peu suspect. Enfin, en tout cas, je me disais que ce n'était pas logique ce qui se passait et que je m'attendais à un retracement quand même un peu plus important avant une continuation haussière. Et il se trouve que désormais, ce retracement a eu lieu. On a maintenant un Crypto Fear & Grid qui est retourné dans un niveau de peur extrême. Donc on va aller voir un petit peu le niveau sur lequel il se situe. À savoir que hier, forcément, ce Crypto Fear & Grid ne reflète pas encore complètement le cours parce que là, aujourd'hui, effectivement, c'est le temps de digérer tout ça. Peut-être que demain, on va se situer aux alentours des 5, 6, 7 sur le Crypto Fear & Grid. C'est vraiment ce que je voulais voir. C'est-à-dire une peur extrême sur le marché. La panique qui s'installe, les gens qui revendent leur Bitcoin, les gens qui pensent à tort, peut-être, ou à raison, j'en sais rien, que c'est la fin du bullrun. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment voir. Et voir un Crypto Fear & Grid à 15, voire peut-être même demain en dessous des 10, avec un Bitcoin à 43 000 dollars, pour moi, c'est quelque chose de très, très encourageant. On sait très bien que ce n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. On sait très bien qu'en période de beer market, on peut très bien rester sur un Crypto Fear & Grid de 10 pendant des semaines avec un cours qui continue à perdre 50%. Donc ce n'est pas un élément fondamental qui nous indique que, en fait, c'est bon, vu qu'on est sur 15 sur le Crypto Fear & Grid, le Bitcoin va monter directement par la suite. Mais c'est quelque chose d'intéressant à constater tout de même. Alors, on retourne sur le graphique du Bitcoin, ou du moins sur l'analyse. On observe, en fait, que lorsque nous avons chuté à cet endroit-là, sur cette bougie hebdomadaire qui avait eu lieu le 29 novembre, début décembre, on avait eu une mèche extrême qui n'avait probablement pas duré longtemps. Je ne vais pas retourner sur le graphique en daily, en early, pour voir exactement la durée de cette bougie. Mais c'était très rapide. On a touché, ici, les 42 000 dollars. Je zoom ici en daily, pour que vous puissiez visualiser ça. Si je positionne une droite du cours du Bitcoin à ce moment-là, qui a été atteint lors de cette grosse bougie de liquidation, on voit qu'on ne l'a pas encore atteint en ce moment. Ce qui veut dire que, simplement, ces grosses bougies rouges-là n'ont pas été pour principale cause la liquidation des personnes qui avaient des positions sur les contrats dérivés. Là, c'était le cas. Là, c'était un effet crescendo des personnes qui se faisaient liquider. Raison pour laquelle nous avions touché ce point bas. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est un mouvement, on va dire, beaucoup plus sain qui se produit que celui-ci. D'ailleurs, si on va voir un petit peu ce qui se place sur l'order flow, on observe effectivement que les liquidations liées à cette baisse sont très faibles. L'open interest reste très très haut en ce moment. Et clairement, ce qui est intéressant également à constater, c'est que toutes les personnes qui sont rentrées ici l'ont fait principalement à la vente. Ça veut dire que souvent, vous le savez, la majorité des gens se trompent. Et donc, la majorité des gens ont vendu pendant cette période. Donc, c'est plutôt bon signe, à vrai dire. Et ce que j'aimerais voir, en fait, ce que j'aimerais voir, c'est un open interest qui continue à monter désormais avec ici un phoning rate négatif. Donc, encore des personnes qui continuent à vendre avec de nombreux bitcoins qui entrent en position. Et là, clairement, si ça, ça se produit, je peux vous dire qu'a priori, les probabilités pour qu'une hausse se reprenne par la suite seront très importantes. Après, de là à dire qu'on va faire un nouvel ATH, etc. Ça, c'est autre chose. Mais simplement, si le scénario que je suis en train de vous dire se produira, et c'est ce qu'on va essayer de voir sur la chaîne au quotidien, sans problème, j'ose imaginer maintenant qu'on est revenu dans cette zone de rechargement, que l'on puisse revenir à nouveau ici sur cette zone de prix entre les 58 et les 63 000 dollars. Et ensuite, si ce scénario se produit, eh bien, ça sera le moment d'essayer de définir ce qui pourrait se passer pour la suite. Avec, on verra à ce moment-là, le Crypto Fear and Greed. Si, par exemple, il se situe aux alentours des 40, qu'on est toujours dans la peur qu'effectivement, avec ce mouvement, on n'a pas liquidé tant de monde que ça, et que même il y a encore des vendeurs, eh bien, à ce moment-là, le marché sera peut-être prêt à aller chercher ce nouvel ATH. Si jamais, en revanche, à cet endroit-là, tout le monde est euphorique, tout le monde veut acquérir du Bitcoin, on en parle de partout, etc., eh bien, il sera fort probable que, ça y est, ce soit peut-être la fin du bullrun, et que le scénario des riches se matérialise avec un M qui se dessine. Parce que là, je l'ai redit tout à l'heure en début d'émission, mais pour l'instant, on n'a aucun M de dessiner. Là, on fait un nouveau sommet, donc il n'y a rien qui nous indique que le marché est prêt à être bériche, à aller chercher des points bas, les 20 000 $, les 30 000. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique cela. J'enchaîne maintenant avec l'Ether par rapport au dollar, qui a une configuration tout à fait différente, puisqu'on l'a vu sur le graphique précédent, sur le Bitcoin, on revient dans une zone de rechargement. Si on récupère la même hausse sur l'Ether, c'est-à-dire entre le mois de juin, ici, le mois de juillet, et le sommet qui a été atteint, à peu près en même temps que le Bitcoin, aux alentours du mois de novembre, on avait touché les 4 880 $ sur l'Ether. On est encore loin de la zone de rechargement correspondante, donc entre les 61.8 et les 78.6, situé pour l'Ether entre les 2 900 et les 2387 $. Donc, il faut le savoir, c'est un niveau qui peut être atteint également sur l'Ether. On a un actif qui se porte mieux que le Bitcoin. On voit des performances tout autant négatives en ce moment, mais c'est tout à fait normal, puisque c'est plus volatile que le Bitcoin. Alors, juste avant de poursuivre sur l'Ether et d'enchaîner avec le Binance Coin, et peut-être un petit peu, on va aller voir le SP500 et le dollar, je voulais vous parler d'un tableau que je vous partage. Donc, sur la chaîne, à savoir que ceux qui me suivent depuis longtemps, on en a entendu parler des dizaines de fois, voire des centaines, si vous me suivez depuis très longtemps. Mais sachez que vous pouvez, dans la barre de chapitres, avancer directement aux analyses. Vous n'êtes pas obligés de regarder ça à chaque fois. Et pour les nouveaux, vous allez découvrir quelque chose d'assez intéressant ici. Vous pouvez considérer cela comme un outil de gestion de votre portefeuille. C'est-à-dire que si vous avez, admettons, une cinquantaine de cryptos, par exemple, et vous avez de l'argent des crypto-monnaies sur dix plateformes différentes, ça permet de récapituler tout ce que vous avez sur un seul et unique document. De plus, ce document vient chercher le prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc, vous, en fait, regardez ici, ça s'arrête, ça va du Bitcoin jusqu'au mana. Ici, si j'ajoute une dernière crypto-monnaie, par exemple, à AVE, je l'ajoute en plus, automatiquement, on va récupérer son prix en dollars, en euros. Ça prend quelques secondes à se faire, mais ça va arriver. Il y a également les prix ici, regardez, en Satoshi et en Ether. Voilà, ça s'est actualisé. Le AVE vaut 220 dollars, actuellement, 194 euros. Et automatiquement, vous voyez, il s'est ajouté sur les autres onglets. Donc, AVE sur ici, le tableau de bord et sur l'autre onglet également, qui vous permet d'ajouter les quantités que vous possédez de chacune des cryptos. Donc, du AVE, vous allez dire, j'en ai par exemple un sur cette plateforme, j'en ai, admettons, quatre sur cette plateforme-là, j'en ai par exemple 2,5 sur cette plateforme-là, etc., etc. Vous rentrez tout ce que vous avez comme AVE et derrière, ça va vous dire, voilà, ça l'a ajouté ici, vous en avez 7,5, ça vaut tant en dollars, à l'instant T où je vous parle, ça vaut tant puisque les prix sont récupérés en temps réel, bien sûr, et sont actualisés toutes les 3 minutes à peu près sur le document. Vous en avez tant en dollars, tant en euros, ça vous représente 5% de votre portefeuille total. Vu que vous allez rajouter toutes vos cryptos, on peut calculer finalement le pourcentage ou disons la dominance que représente chacune d'entre elles par rapport à votre portefeuille. Et la dernière chose très intéressante du tableau, c'est que vous allez avoir un onglet, vous allez pouvoir mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Vous allez dire, tel jour, j'ai acheté tant d'euros de crypto. Donc par exemple, là, moi, j'ai mis une simulation de 10 000 euros. Vous allez dire, voilà, si vous avez acheté 100 euros un jour, 100 euros un autre, etc., et que vous faites petit à petit, vous mettez toutes les transactions par rapport à l'euro que vous faites à l'achat et ça va vous dire ce que vous avez investi. Ça va comparer ça avec tout ce que vous avez comme crypto, automatiquement, vous allez savoir combien vous gagnez directement, le ROI, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et quand vous faites des ventes et donc que vous vendez des crypto-monnaies pour récupérer des euros, vous allez également pouvoir l'inscrire sur ce tableau et vous allez connaître la plus-value associée à la cession de vos crypto-monnaies. Et donc à ce moment-là, cette plus-value va vous permettre finalement de pouvoir faire vos déclarations d'imposition beaucoup plus simplement. Vous pouvez donc considérer ce tableau comme une aide, pourquoi pas pour les déclarations, mais il faut savoir que l'unique chose que ce tableau fait est simplement calculer une plus-value. Et c'est l'élément principal qui manque à la plupart des personnes qui souhaitent déclarer les impôts et qui sont complètement perdus pour le faire. Pour obtenir ce tableau, vous pouvez simplement aller sous la vidéo du jour. Donc vous allez avoir finalement sous l'émission le bouton plus sur ordinateur ou sinon vous cliquez sur le titre sur téléphone pour afficher la description et vous allez tomber sur le lien du site Crypto Organize, pourquoi pas, pour effectuer une donation pour pouvoir soutenir la chaîne dans un premier temps et obtenir cet outil d'investissement également. Je repars sur mon analyse de l'Ether et donc j'expliquais juste avant que le graphique de l'Ether est quand même en ce moment vachement plus bullish que celui du Bitcoin et ça se visualise directement en un clin d'œil sur les deux graphiques. Vous avez à gauche l'Ether, à droite le Bitcoin. Ce qui s'est passé, c'est que regardez, entre le mois de juillet et le mois de novembre 2021, l'Ether a récupéré à prix 180%. Il a donc multiplié sa valeur par 2,81. Le Bitcoin, lui, si on récupère cette hausse du coup entre le mois de juillet et le mois de novembre, il a pris 130%. Donc, il a multiplié sa valeur tout de même par 2,3. Donc, on observe quand même que l'Ether a été plus bullish pendant cette période. Derrière, il y a ce retracement. Ce retracement que l'on observe sur le Bitcoin équivaut à environ 38%. Et sur l'Ether, nous avons, si on prend bien les mèches, moi, je prends bien les mèches ici, nous avons 31, 32% quasiment. Donc, effectivement, on a un Ether qui est quand même énormément plus bullish que le Bitcoin sur cette période. Et ça se constate clairement sur l'Alcoin Dominance. On l'a vu ensemble. Est-ce que ça va être le cas tout le temps ? Ce n'est pas sûr. On a vu que s'il y avait cette dernière vague sur l'Alcoin Dominance qui devait se produire, les Alcoins pourraient perdre 17%. C'est ce qu'on a vu en début d'émission, 17% par rapport au Bitcoin. Si c'est le cas, je pense que là, sans problème, l'Ether pourrait effectivement revenir dans cette zone de rechargement située à cet endroit-là. Comme je le disais, entre les 2900 et les 2400 dollars. Là, on reste assez haut sur l'Ether. On pourrait s'amuser du coup, alors on va enlever, on va se remettre du coup sur un seul graphique, uniquement l'Ether. Et on peut s'amuser à tracer cette droite que vous avez à l'écran qui reprend finalement les clôtures. Si je me mets en droite, alors ce n'est même pas hyper précis. Je peux le remettre correctement. Voilà comme ceci. Je me remets en bougie. Donc on pourrait considérer que l'Ether revienne chercher au moins cette trendline à minima assez prochainement. En tout cas, c'est ce que le graphique semble vouloir nous montrer. Si je reprends le graphique comme ceci, on a les 61.8. Donc comme je le disais à cet endroit-là, ça ne correspond pas pile-poil à cette trendline. Mais un Ether qui viendrait se positionner entre les 0.5 et les 0.6 semble pertinent à l'approche de cette ligne qui sera clairement une ligne de support si jamais on devait l'atteindre. Voilà. Derrière, si on switch sur le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, alors je crois que ces traits je les avais passés en logarithmique. C'est la raison pour laquelle elles n'étaient pas bien positionnées juste avant. Désormais, elles le sont. On va se mettre en droite. Voilà. Donc on voit que l'Ether par rapport au Bitcoin se comporte plutôt bien. On était vraiment dans une sorte de canal ascendant que l'on a décidé de casser par le haut. C'était ici le 26 avril 2021 lors de cette euphorie. Et à chaque fois, on vient la chercher, cette ligne, en tant que support. Et finalement, les 61,8 de Fibo que je vous montrais tout à l'heure sur le graphique par rapport au dollar à 2900 dollars approximativement, je pense qu'ils correspondent approximativement à cette ligne. Alors c'est vrai que là, du coup, je suis sur du long terme, je suis en logarithmique, c'est pas très précis. Mais c'est clair que si cette ligne, elle casse, c'est-à-dire que si l'Ether rentre à nouveau dans ce canal, effectivement, là, on pourrait avoir quelque chose de plus bériche. Pourquoi pas pour aller chercher cet ancien sommet qui correspondrait finalement à la touchette de cette ligne. et à ce moment-là, on aurait effectivement l'alconne de minance qui risquerait de perdre ces 17 à 20% comme on l'a vu avec cette vague baissière. J'espère que ce scénario ne se produira pas. En tout cas, c'est ce que l'on espère tous par rapport à notre portefeuille qui, je l'espère, est assez diversifié. Malgré tout, si ça arrive, il va falloir rester solide dans sa tête parce que c'est justement le moment où probablement il ne faudra pas revendre. Là, si on arrive à retourner sur ce niveau-là sur l'Ether par rapport au Bitcoin et qu'également on a une halconne de minance qui descend beaucoup. Même si on repart sur un scénario baissier pendant les deux prochaines années, il ne sera très probablement pas intéressant de revendre ici. Mais plutôt attendre quelque chose comme ça, un M qui se dessine, c'est comme d'habitude. On essaye tout de même de revendre sur des bougies rouges. Voilà. Donc c'était un peu le message que je voulais faire passer. Ça, c'était le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. On a quand même la zone de rechargement qui se situe plus haut. L'Ether avait touché un niveau par rapport au Bitcoin beaucoup plus important que celui qui est actuellement là en 2022, début 2022 puisque regardez en 2017, en juin 2017, l'Ether se trouvait à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'un Ether valait 0,15 Bitcoin. Aujourd'hui, un Ether vaut 0,079, donc quasiment deux fois moins qu'à cette période-là. Donc si jamais l'Ether devait faire un ATH dans les mois qui viennent par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire qu'il vienne casser ce niveau-là, on pourrait sans problème avoir un Ether qui dépasse les 10 000 ou les 20 000 dollars. Il faut en être conscient. C'est-à-dire que là, si on a un Ether qui vaut 0,15 Bitcoin et qu'on a un Bitcoin à 100 000 dollars, on pourrait avoir un Ether à 15 000 dollars. C'est envisageable. Ce n'est pas à négliger. C'est la raison pour laquelle il est toujours intéressant d'essayer d'avoir des investissements sur des dips sur l'Ether, je pense. Je continue avec le Binance Coin par rapport au dollar ici. On voit que lui, contrairement au Bitcoin et à l'Ether, il n'a pas fait de nouveaux sommets à cet endroit-là lorsque nous avions touché des sommets au mois de novembre. C'est assez intéressant à constater finalement. Il y a vraiment eu une telle euphorie sur ce coin début d'année que derrière, on n'a pas réussi à reprendre cette valeur et même à faire un sommet à cet endroit-là. Finalement, l'euphorie était telle ici que la chute a été énorme. Regardez, si on récupère cette hausse jusqu'ici, on a quand même moins 70% sur le coin alors qu'il partait de loin. 28 dollars, les moins 70% l'ont ramené à 214. Donc, ça va pour un moins 70% finalement. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, cette fois-ci, il a repris ici 207%. Donc, il a eu des performances encore plus intéressantes pendant cette période que l'Ethere et le Bitcoin, malgré le fait qu'on ne fasse pas de nouvelles ATH. Derrière, il retrace, on revient sur les 470 dollars. Si on se met comme ceci, on va se mettre en droite. On regarde un petit peu ce qu'il se passe. On peut se positionner une trendline comme ceci, qui est vraiment très propre là pour le coup, parce qu'elle a une, deux, trois, quatre, cinq touchettes. Donc, celle-là de trendline est vraiment propre. Et on a ce point du coup qui peut être pertinent comme niveau de support. Pourquoi pas pour investir dans le Binance Coin aux alentours des 430 dollars. Quand on était sur les, ici, les 640 dollars, je pense que peu de gens pensaient que le Binance Coin allait revenir si bas et encore moins ici revenir chercher les 430. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, finalement, si vous êtes un nouvel arrivant, ça peut être intéressant pour vous également d'avoir un coin comme celui-ci à assez forte capitalisation pour un prix comme celui-là. Même si, vous le savez, il y a un an et quelques, son prix était à 30 dollars, il ne reviendra a priori jamais sur ce niveau-là. Depuis, notamment avec la Binance Smart Chain, etc., n'essayez pas d'imaginer un Binance Coin qui revienne sur les 30 ou les 20 dollars. Ça n'arrivera pas. Enfin, il ne faut jamais dire jamais, mais voilà, c'est mon point de vue, en tout cas, sur ce coin. Si on prend un Fibo qui récupère cette dernière os, on a effectivement la zone de rechargement qui se trouve un petit peu plus bas que cette ligne de tendance. Après, sur une mèche d'excès, venir chercher les 412, même les 400 dollars, pourquoi pas. Après, est-ce que venir chercher les 78, c'est possible ? Effectivement, je pense que c'est envisageable, mais ce n'est peut-être pas là où je mettrai le plus gros billet parce que j'aurais peur de rater le train si jamais je devais investir. Là, je ne suis pas en train de vous dire que je vais le faire. Moi, les crypto-monnaies, je les ai achetées il y a déjà un moment. Je les ai dans mon portefeuille, je les stocke, je hold, je ne vends pas, je ne fais pas grand-chose, j'attends, pourquoi pas cette dernière vague qui pourrait se produire. mais je parle comme si j'étais un nouvel arrivant et que je souhaitais investir. J'essaierai de mettre des ordres probablement dans cette zone de prix. J'en ai fini avec le BNB, on va juste faire un tour très rapide sur la bourse traditionnelle, notamment le SP500 dans un premier temps. On voit qu'effectivement, alors on va se mettre en bougie, on voit que c'est un actif finalement qui ne fait que monter en fait. La bourse en fait traditionnelle se comporte très très bien, trop bien, peut-être même trop beau pour être vrai, je ne sais pas, mais depuis le crash Covid, donc au mois de mars 2020 qui avait amené aux enfers les actions de façon générale, eh bien par la suite, une hausse extrêmement, on va dire, inattendue ces produits. Je dis inattendue parce que ce n'est pas quand ça a chuté comme ceci, alors il y en a peut-être beaucoup qui ont pu saisir cette opportunité, qui ont peut-être acheté pas mal d'actions pendant cette période, je ne me dis pas, il y en a peut-être qui l'ont fait, mais je pense que la plupart ont eu extrêmement peur que quelque chose comme ceci se dessine et qu'effectivement on retourne sur des niveaux très très bas. Après c'est souvent comme ça, là c'était la panique à bord, les gens, il y en avait certains qui pensaient que c'était la fin du monde, il n'y avait plus de PQ dans les supermarchés, c'était n'importe quoi. Donc effectivement, cette panique s'est ressentie sur les marchés, c'est de la spéculation quand les gens vendaient leurs actions, les gens spéculaient sur le fait que finalement la planète Terre allait arrêter de tourner, que l'économie était foutue, etc. Finalement ça ne s'est pas produit de cette façon-là puisque les gouvernements ont pu fournir des aides économiques aux entreprises pour que les activités puissent reprendre, etc. je ne suis pas là pour parler de tous ces sujets sur lesquels je ne suis pas du tout qualifié pour parler de tout ça d'ailleurs, donc je ne vais pas le faire mais simplement pour vous dire que derrière, cette reprise économique que l'on vit actuellement a engendré cette hausse sur le ESP 500 qui représente, c'est l'indice qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. On a probablement le CAC 40 qui se comporte très très bien qui elle, donc cet indice-là, représente les 40 plus grosses entreprises françaises. Vous voyez, de la même façon, alors on est peut-être sur quelque chose de moins bullish que le ESP 500, là il y avait eu le crash Covid, le sommet précédent, on est quand même sur un nouveau sommet également, donc l'ensemble des bourses se comportent plutôt bien en ce moment. Et ce qui est intéressant à constater ici, alors on va aller se mettre en 4 heures, on va zoomer sur le ESP 500 comme ceci, voilà, on va même se mettre en 1 heure, vous savez quoi ? Voilà, vous avez à gauche ici le Bitcoin et à droite le ESP 500. Alors le Bitcoin a commencé à chuter hier, donc le 5 janvier à 16h, le ESP 500, si on regarde le 5 janvier à 16h, 15h30, voilà, c'était le début également de la chute. Donc on voit qu'il y a tout de même une corrélation entre les deux et comme finalement cet indice qui représente les 500 plus grosses entreprises est capitalisé à hauteur bien plus importante que le Bitcoin, on peut considérer que finalement cette chute du Bitcoin est possiblement liée à la chute du ESP 500 et donc des marchés traditionnels parce que le Bitcoin lui est capitalisé on le sait à peu près 800 milliards de dollars peut-être maintenant beaucoup moins on peut aller voir d'ailleurs ça a dû 800 milliards de dollars toujours alors que le ESP 500 lui, les 500 plus grosses entreprises américaines ça doit représenter je ne sais pas combien mais énormément plus et donc se dire qu'effectivement on a un actif qui est donc le Bitcoin qui lui est le leader des crypto-monnaies si le Bitcoin chute toutes les cryptos vont chuter et qu'en même temps le Bitcoin lui est quand même assez corrélé au mouvement qui se déroule sur la bourse traditionnelle ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit qu'on va retourner sur notre cher ESP 500 si dans les semaines mois qui viennent peut-être que ça peut être dans 6 mois dans un an dans 2 ans j'en sais rien mais après une hausse telle sur le ESP 500 après le crash Covid et la hausse qu'on a vécu peut-être qu'à un moment donné il va y avoir une chute qui peut durer pendant plusieurs années et ça si ça arrive ça peut être mauvais pour nos chères crypto-monnaies et nos petits investissements voilà donc c'était simplement un peu aussi le message que je voulais faire passer c'est pour ça que ça peut être intéressant d'observer un peu ce qui se passe sur les marchés un peu plus traditionnels voilà donc j'en ai fini pour l'émission du jour n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner à liker si le contenu de la chaîne vous plaît moi je vous dis à très bientôt je vous souhaite une excellente soirée salut tout le monde